Quand je vois cette photo, je n'arrive pas à croire que c'est moi. J'avais plus de cils, plus de sourcils, plus rien. Heureusement que mes cheveux ont bien repoussé. Je ne me rendais absolument pas compte de l'état dans lequel j'étais. D'ailleurs, j'ai demandé à une dame si elle voulait bien téléphoner pour moi. Quand elle m'a regardée et qu'elle a dû se dire que c'est un fantôme, elle n'a pas voulu m'aider. C'est un jeune étudiant de la faculté de médecine de Cochin qui s'est occupé de moi, assis sur le trottoir. De là, on nous a emmenés dans un café et on nous a arrosés avec des lances à incendie pour éteindre le feu, puisque j'étais complètement brûlée, ce qui m'a beaucoup apaisée. Quand je suis arrivée en salle d'opération, j'étais toujours consciente. Et les médecins ont dit, on va lui raser la tête, j'ai hurlé, j'ai dit pas question. On va lui enlever les bagues, j'ai dit pas question. Donc ils ont tout fait quand j'étais endormie. Voilà, et puis je me suis réveillée après, voilà. Il faut se battre, même si je ne le veux pas. Mon corps se bat pour surveiller et les médecins sont là pour ça. On est un peu dans l'inconnu, on n'a aucune vision de ce qui va se passer après. On se dit finalement que c'est une histoire peut-être d'un mois ou deux. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Malheureusement, c'est deux ans de galère. Les opérations, les grèves de peau, les grèves qui marchent, les grèves qui ne marchent pas, le moral qui en prend un coup. Être sur un fauteuil roulant d'abord, c'est une résurrection. Parce qu'on ne réalise pas encore l'état de l'ampleur des traumatismes. On est dans, au contraire, je revis. Ah, je vois du monde. Ah, je retourne dehors. Ah, je peux me balader même en poussant sur mon photo avec ma meilleure amie qui me poussait là dans Paris quand j'ai eu ma première autorisation de sortie. J'étais content de marcher, bien sûr. C'est important parce qu'on sort de l'ordinaire. On passe des mois sur un lit sans bouger et à attendre que ça aille mieux. Et puis un jour, on nous dit qu'on peut y aller. Et donc on a vraiment l'impression de franchir un palier, franchir des étapes. Même si je savais qu'il y avait encore beaucoup de chemin à faire.